et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur tower of god m grid journée aujourd'hui on va parler de la vraie tier liste pourquoi je dirais la vraie tier liste parce que la première elle a été en soit fait à la va vite par un joueur coréen parce qu'on pensait que c'était une bonne analyse mais en fait non pas du tout récemment du coup hier soir il ya une tier liste a été publié et cette fois ci c'est la bonne parce qu'on a vu que l'unité qu'il fallait avoir été primordial était dans la meta dans la meta parce que si vous ne l'avez pas impossible de passer ce niveau qu'on va faire de suite je vais vous dire quelle est l'unité à avoir bien sûr d'abord on augmente le petit un petit peu de son même plus musique un peu de son est parti du coup c'est le bien sûr 5.7 tout d'abord je vous montre un peu ma liste de perso j'ai quasiment toutes les unités m'en reste plus que deux toutes les unités légendaires j'ai eu un doublon sur orec pour ceux qui n'ont pas vu la dernière fois là j'ai hier soir j'ai réussi à drop j'ai réussi à drop anak et j'ai réussi à avoir quelques doublons sur ce fameux personnage pour ce onigo et quelle que soit la compo que je fais ce niveau je le passerai pas même avec les meilleures unités je vous montrerai par la suite la tier 10 à avoir bien sûr enfin les persos qui sont obtenables dans la tier list bien sûr vous pouvez toujours rigole les quatre multis sont toujours disponibles jusqu'au 26 avril bien sûr c'est pas ce niveau là qui est dur c'est pas celui-là non plus ok on skip d'abord comme vous l'avez eu le problème c'est bien sûr au 5.7 j'avais j'en avais parlé sur discord si vous n'avez pas cette unité il est impossible de passer le niveau réellement il est impossible quels que soient les équipements que vous avez vous allez instant instant vous faire et one shot et j'allais dire headshot à cause de valorant je pense qu'ils ont fait réellement je pense que angel game ça ils ont fait une petite erreur concernant concernant ce niveau parce que vu que on est obligé d'avoir cette unité pour les passer ben malheureusement je pense qu'ils ont ils auraient du nerf le le boss en question voilà c'est ce boss là vous êtes prêts 5 4 3 2 1 0 j'ai déjà trois unités mortes quatre voilà 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 j'ai 120 milles de puissance je vous montre un peu tout ce que j'ai pu monter et vous allez dire oh non t'as fait t'as une mauvaise compo t'as mis le t'as mis la mauvaise unité en dehors devant t'as pas de soigneur t'as pas de support les gars les gars j'ai essayé toutes les compo possible j'ai passé une heure et demie hier à essayer toutes les compo à a changé mes équipements j'ai augmenté comme un fou furieux les deux trucs principaux dans l'arbre des passifs et des stats là là niveau 50 niveau 50 niveau 24 21 20 les gars impossible de passer ce niveau impossible l'unité à voir je vais vous montrer ça de suite alors copier si j'arrive à l'envoyer bien sûr c'est bon là l'image va arriver voilà alors les deux meilleures unités c'est bam bam plus tard on va dire après l'ellipse et evan bon bam bam après l'ellipse c'est un perso free to play et evan c'est un perso dropable dans le portail sauf que voilà j'ai quasiment tout drop il me reste plus que lui du coup trois unités il me reste plus que evan koon et comment il s'appelle le iron core là le le petit blond qui utilise de l'eau ah oui moi c'est un autre c'est lui là voilà j'ai quasiment sinon il m'a enfin quatre mais on s'en fout parce que c'est des unités as bin et non là j'ai drop tous les meilleures unités ici et là je suis en train de forme celui là mais sauf que c'est il nous faut le temps que si le temps que n'est pas là impossible de passer le niveau parce que il booste comme un fou furieux la team en défense et il soigne et régène c'est un truc de fou et son et ce sont pas que lui et sont toute l'équipe c'est un truc de fou furieux ce perso est un truc de fou furieux c'est pas pourquoi ils ont pas mis un un portail rate up sur ce personnage le prochain rate up il va arriver d'ici une dizaine quinzaine de jours c'est un truc de fou les gars malheureusement j'ai pas cette unité et c'est très très problématique bon après c'est pas grave on verra ce que ça va donner par la suite j'espère qu'ils vont nerf c'est ce ce boss parce qu'il est impossible à passer pour le moment les réellement les dps ne sont pas ou ne sont pas obligatoires parce que les persos et serres sont largement suffisants si vous avez et van si vous n'avez pas et van même si vous êtes en full dps vous n'allez jamais passé le niveau même si vous augmentez même si vous augmentez la compétence de soin de de koon et serre niveau 10 ça va strictement rien changer parce qu'il vous faut de la défense ou sont ou sinon un max de réduction de 2 dégâts et les seuls persos qui font ça et qui ont un bon pourtant un bon des bonnes stats au niveau de leur sort sont des persos sont comment il s'appelle comment il s'appelle ourec suivi de evan enfin evan suivi de ourec mais dans tous les cas il vous faut evan ourec n'est pas suffisant voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous dis ciao à la prochaine et peace prenez bien soin d'autres mondes ciao